Les astronautes d'Apollo 15, David Scott et Jimmy Rowan disposent donc d'une Jeep électrique conçue en deux ans seulement par la NASA, par Boeing d'ailleurs précisément. C'est un bijou, il ne pèse que 200 kg, il se replie comme un transformeur pour se plaquer sur le module lunaire. Les astronautes passent d'ailleurs une heure à le déplier avec des cordons en tirant. Ils doivent ensuite mettre les garde-boue, ils doivent mettre les cartes, le panier pour les échantillons, la caméra de télévision couleur qui pour la première fois va être télécommandée depuis la Terre. Il y a un opérateur sur Terre qui a des manettes et la caméra peut bouger, faire des panoramas, peut faire des coups de zoom. C'est incroyable quand on pense que deux ans auparavant, la petite caméra noir et blanc d'Apollo 11 montrait des images transparentes, noir et blanc très médiocre. Là, c'est vraiment du très très beau cinéma avec Houston aux commandes qui s'amuse à suivre les astronautes, à montrer ce qu'ils font. Quant au rover lui-même, quant à l'automobile, la Jeep, elle est formidable. Elle est électrique bien sûr, avec des batteries. La première chose, quand finalement ils mettent le contact électrique, la direction avant est coincée. Et là, en théorie, on pourrait penser que la NASA annulerait. Pas du tout. Ils disent on y va, rien qu'avec la direction arrière et David Scott de partir. Alors on ne va pas très vite. D'abord, ce n'est pas un rallye. Ensuite, tout est léger sur la Lune car c'est seulement le sixième de l'apesanteur terrestre. Donc vous bondissez. D'ailleurs, c'est assez inconfortable parce que c'est tellement léger que quand vous atterrissez, les amortisseurs ne sentent même pas assez de poids pour amortir. Donc vous êtes en train de faire des espèces de petits bonds chaque fois que vous passez sur une bosse. Le train arrière, alors ça c'est le problème de la gravité. Vous n'avez pas de poids, mais vous avez de la masse. Donc chaque fois que vous prenez un virage, vous chassez de l'arrière. Vous êtes toujours en contrebraquage avec votre véhicule. Vous vous mettez même carrément sur deux roues. Alors pour le passager à côté de Jimmy Irwin, ce n'est pas très drôle. Parce qu'il pense toujours qu'ils vont se retourner. et ils ne font que du 10 km heure. La puissance d'ailleurs, c'est le dixième seulement de la puissance d'une 2 chevaux. C'est vraiment un tout petit engin, mais qui va leur permettre de faire des kilomètres et des kilomètres et d'arriver donc au pied des montagnes.